Son épopée est terminée. Il faut maintenant trouver ce qui y a mis fin. Une équipe de médecine vétérinaire s'est attardée à la nécropsie. De façon minutieuse, chaque tissu et organe ont été examinés. L'animal présentait quand même des signes de traumatisme possibles, c'est-à-dire qu'il avait présence d'hématomes, d'hémorragie, qui suggèrent fortement que l'animal a été frappé par un bateau. L'examen démontre aussi qu'il s'agissait d'une toute petite femelle âgée entre 2 et 3 ans, de plus de 10 mètres de long et qui pesait 17 tonnes. Elle a été observée à la fin du mois de mai au port de Montréal, très loin de son habitat naturel, puis elle a été retrouvée morte près de Varennes, malgré les grands efforts déployés pour éviter le pire. On a donné à l'animal le plus de protection possible. Les agents de Pêche-Océan Canada ont été avec l'animal pendant plusieurs jours. Je suis peinée, c'est dommage de voir une belle baleine comme ça. Elle a seulement trois ans de vie. Elle nous a donné un beau spectacle avant de mourir. Pourquoi s'est-elle aventurée aussi loin dans les eaux du fleuve Saint-Laurent? Peut-être par curiosité ou encore par gourmandise. C'est peut-être un animal qui était désorienté ou un gourmand qui aurait suivi des poissons, mais chose certaine, c'est qu'il était dans un habitat qui n'est pas approprié. La baleine de Montréal n'a pas réussi à regagner son territoire, mais heureusement, la population des rorcas, là-bas, c'est en expansion. Les chercheurs espèrent aussi que les citoyens en tireront une leçon. J'espère qu'elle va laisser une trace indélébile. Rappeler aux gens que seulement 400 ou 500 kilomètres en aval du pont Jacques-Cartier vivent ces animaux mythiques, ces animaux magnifiques. Ici Mélissa François, Radio-Canada, Montréal.